Le premier ministre ivoirien, Patrick Hatchi, se rendra ce mercredi dans le village d'Athiekwa, à l'Épée, pour apporter la compassion du gouvernement aux parents des victimes décédées dans le tragique accident survenu le 1er août dernier sur l'Ak Sabidjan à l'Épée. Le chef de gouvernement ivoirien est attendu ce mercredi dans le village d'Athiekwa, une localité du département d'A l'Épée. Accompagné d'une importante délégation, le premier ministre Patrick Hatchi s'y rendra pour exprimer les condoléances du gouvernement aux populations de cette localité endeuillées par le drame survenu le lundi 1er août 2022 sur le tronçon Abidjan à l'Épée. 20 ressortissants d'Athiekwa ont péri dans ce tragique accident ce jour, une violente collision entre un camion et un véhicule de type Massa, transportant des passagers a fait 21 morts selon le bilan définitif établi par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Selon Dr. Valentin Jomo, chef de village d'Athiekwa, 20 ressortissants du village ont perdu la vie dans ce tragique accident. Il fait également état de 5 blessés dont 4 dans un état critique. Au total 37 personnes ont perdu la vie dans ces tragiques accidents survenus le lundi 1er août. Outre ce drame, un autre accident a été signalé le même jour sur le tronçon Kononflay à Moussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, faisant au moins 16 morts selon le bilan du GSPM. En cause, selon nos informations, un minicar de transport en commun communément appelé G-Baka de marque Mercedes-Benz est immatriculé 5 299 Faubourg 01, qui roulait à vive allure. Lire aussi 21 morts dans le grave accident sur l'axe à l'épée à Bidjan, une artiste échappe à la mort et raconte. Ce véhicule selon une source sécuritaire se rendait à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne. Mais pour des raisons non encore élucidées, le minicar a dérapé pour se retrouver dans un ravin. Au total 37 personnes ont perdu la vie dans ces tragiques accidents. Le ministère des Transports, par le biais d'un communiqué, a exprimé ses condoléances les plus attristées aux parents des victimes décédées et souhaité prompt rétablissement aux blessés. En attendant les conclusions des enquêtes déjà ouvertes par les services compétents, le ministre Amadou Konea au nom du gouvernement, appelé à nouveau au sens de la responsabilité des propriétaires de véhicules de transport et au strict respect du code de la route par les conducteurs et l'ensemble des usagers, particulièrement en ces périodes de vacances scolaires et de fêtes de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.